Comment dribbler au basket ? Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme tu sais, on revient au goût du jour avec une formation dribble que tu retrouveras nulle part ailleurs. Alors reste bien jusqu'à la fin de vidéo parce que tu risques d'être surpris. Dans cette vidéo, tu vas retrouver quoi ? Des explications sur le dribble, que si tu sois débutant ou expert, ça fait pas de mal. Un petit récapitulatif. Et derrière ça, des exercices. Alors même là, si tu es expert ou alors joueur à haut niveau et que tu es aussi débutant, t'inquiète pas, tu auras aussi les exercices qu'il te faut pour toi et adaptés. Derrière ça, tu auras également en plus, et ça tu retrouveras très 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 rarement, et je crois que ça se fait pas, enfin en plus dans une vidéo, c'est-à-dire qu'à la fin, tu vas retrouver dans la description un programme gratuit pour avoir le nombre de séries et de répétitions qu'il va te falloir pour progresser. Donc ça, c'est juste trop stylé. Voilà, donc tu vas voir au début, je vais t'expliquer un peu toutes les règles au niveau du dribble, qu'il faut savoir. Ensuite, je vais te montrer quelques solutions et quelques dribbles qu'on va avoir le plus en match. Derrière, je te montre des exercices, et derrière, tu te cliques, et tu vas voir tout simplement le nombre de séries et de répétitions. Alors déjà, juste l'idée, si elle te plaît, je t'invite à appuyer sur le bouton like, de t'abonner si c'est pas encore fait. Enfin, ne t'abonne pas trop vite, si jamais t'aimes ce genre de contenu. Ça fait 2-3 fois que tu regardes les vidéos. Alors, n'hésite surtout pas. Je relance ce genre de contenu parce que je sais que vous aimez bien, et vous m'avez demandé beaucoup à repartir sur des dribbles. Et le dribble est très important parce que tu sais très bien la peur d'attaquer, tu perds ton ballon quand il y a une pression défensive, du coup tu lâches vite ton ballon, t'oses pas prendre le ballon, enfin plein de facteurs comme ça qui te rentrent en tête. Et si tu as ça, peut-être que tu as aussi besoin de travailler ton dribble et avoir quelques petites solutions qui te feraient pas mal. Je vais quand même me présenter au cas où que tu ne me connaisses pas. Moi, je joue au basket à haut niveau. Et tout simplement, j'entraîne aussi des enfants. Ça va d'une catégorie mini-basket jusqu'en U17. Et derrière, j'entraîne aussi à côté des seniors. Alors, t'inquiète pas. On a également passé le diplôme BPGEPS, qui est un diplôme d'État. Et puis derrière, on a aussi passé des qualifications dans le domaine du basket. J'ai pu côtoyer le basket jusqu'en NM2, où la même année, on est monté en NM1 et on a fini champion de France. Ça, c'est juste le kiff. Au moins, si tu ne me connais pas trop, tu ne sais pas qui je suis, ça te permet de mettre un petit point sur moi. Ici, lorsque tu dribbles, il faut ce petit tuto-là. Déjà, ta main sur le ballon. Lorsque tu vas dribbler là, au contact avec le ballon, on a tendance, quand tu débutes vraiment, à taper ton ballon. Et ça, il ne faut pas. Lorsque tu tapes ton ballon, tu as le moins de contact possible. Alors, je t'encourage à l'accompagner. Voilà, tu l'accompagnes du début, tu l'envoies au sol et tu remontes avec lui. En exagérant, ça donne ça, OK ? Pour éviter de le taper. Bon, ça, c'est vraiment le truc basique. Ici, quand tu viens dribbler, je t'encourage à vraiment venir caresser ton ballon, le coiffer ou tout simplement avoir une rotation vers l'intérieur lorsque tu dribbles. Donc, on est ici, il y a un contact et on vient dribbler comme ceci. Tu auras beaucoup plus de manipulation avec ton ballon et on ne vient pas chercher le contact avec la paume. Lorsque tu prends le contact avec ta paume, ça, ça veut dire que tu auras moins de manipulation, moins de handle pour emmener ton ballon là où tu veux. Donc, je t'encourage vraiment à aller sur ton bout des doigts, d'accord ? Le bout des doigts, quand j'explique, c'est ces doigts ici avec aussi ici ce qui est le contact et là. Et là, la paume, le moins possible. Vraiment, on te focus sur ça et comme ça, si tu veux l'emmener là, 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 tu es libre et ça va bien se passer. Et quand tu travailles, on dribble, on vient avoir ce mouvement-là à l'intérieur. Une fois que tu dribbles, c'est conseillé de dribbler vraiment sous ta ceinture. Alors, on a toujours ce système dont on se dit qu'il y a la ceinture. Il ne faut pas dribbler trop haut parce que ça laisse la chance au défenseur de te piquer le ballon. Mais on t'encourage vraiment à dribbler le plus bas. Donc, forcément, pas ça, mais dribbler sous la ceinture. Donc là, t'encourager, venir ici. Voilà, ça, c'est bien. Et pas devant toi, surtout pas. Dribler sur le côté, ici. T'entraîner comme ça. Lorsque tu dribbles aussi, fais attention de ne pas venir trop mettre ta main. En fait, si tu imagines là l'équateur, ici, de ne pas que ta main passe en dessous. Sinon, il y a portée de balle. Ça veut dire que tu es ici, tu portes le ballon et tu viens là. Ce n'est pas autorisé, donc ne le fais pas. Reste toujours au-dessus. C'est pour ça que quand on vient tourner le ballon, ça reste toujours, quand je fais ça, ça reste toujours au-dessus. Et ce n'est pas ça. Ok ? Même s'il y en a qui le font et que ce n'est pas tout le temps sifflé. Mais on essaye vraiment d'être le plus proche des règles et ça, c'est important. Et bien sûr, une petite règle, si tu ne connais pas, lorsque tu dribbles, si tu prends le ballon et tu redribles, il y a portée de balle. Voilà, ça, c'est important de le savoir aussi. Premier dribble, le dribble de progression. Lorsque tu avances, tu es ici et tu avances avec ton dribble ici. Ne viens pas dribbler devant toi et dribble toujours sur le côté. C'est prendre habitude de ça parce que si tu dribbles devant toi et que le défenseur arrive d'un seul coup, tu vas lui présenter le ballon. Donc pour éviter cela, quand tu vas faire ton dribble de progression, le fait d'avancer, tu dribbles sur le côté. Et toujours avec cette rotation de balle ici et tout ira bien. Donc dribble de contrôle, c'est le fait de contrôler son ballon sur place, contrôler ce qui se passe en même temps sur le jeu pour avoir une action. Toujours pas dribbler devant soi, dribbler sur le côté ou même derrière soi un petit peu comme ceci. Et là, on est bien, on contrôle son ballon et on contrôle le jeu en même temps. Et ça, ça s'appelle le dribble de contrôle. Vous inquiétez pas, on va tous les voir du niveau débutant au niveau expert. Maintenant, je vais vous montrer le dribble de protection. Le dribble de protection, il consiste à vraiment protéger son ballon lorsqu'il y a un défenseur qui arrive sur toi. On peut le mettre sur plusieurs catégories, c'est-à-dire que tu as la première où lorsque ton défenseur arrive, tu mets ton corps en opposition. Donc là, il y a ton défenseur, tu mets ton corps ici et ton ballon, tu le mets loin pour protéger. Ensuite, tu as le dribble de protection avec ta main, c'est-à-dire que là, lorsque ton défenseur arrive, tu vas mettre ta main pour protéger ton ballon. Ainsi, de l'autre côté, tu protèges aussi également. Voilà, ça c'est le dribble de protection. Et tu as aussi le dribble de protection lorsque tu vas changer de main. Alors, il y a le dribble de protection, là, ce que je t'ai dit, c'est vraiment ça. Mais derrière, je vais chercher un petit peu plus loin. Si tu veux changer de côté et regarder ce qu'il y a à l'opposé, je t'invite à ne pas passer ton ballon devant pour changer de côté. Techniquement, tu le laisses derrière et c'est ton corps qui se tourne. Et ton ballon, il reste toujours au même endroit. Ça te permet de ne pas lui infliger des risques au niveau de ta possession de balle et avoir une perte de balle et contre-attaque derrière de sa zone arrière à sa zone avant. Je protège avec mon corps, je prends appui aussi, je peux ici. Voilà. Voilà, lorsque tu veux changer de main et qu'il y a les mains du défenseur, tu peux soit balayer avec ta première main pour enlever ses mains et passer ton dribble. Ou soit, lorsque tu passes ton ballon sur l'autre main, tu peux emmener le ballon plus vers toi, ok, que l'emmener juste à plat. Et derrière ça, tu peux aussi mettre ta jambe devant pour passer entre les jambes. Et le fait de mettre ta jambe ici, ça protégera en même temps ton ballon que s'il y a une main qui vient tout simplement essayer de chercher le ballon. Voilà, je lui casse ses mains et je passe mon ballon où je mets mon pied et je le laisse là mon pied pour pas qu'il vienne prendre. C'est pas vraiment le dribble de protection. Là, j'ai été vraiment un petit peu plus loin pour vous en apprendre un peu plus. Ici, on va voir le dribble de fixation. Le dribble de fixation, c'est quoi ? C'est tout simplement de venir fixer son défenseur pour pouvoir le passer en changement de rythme. C'est-à-dire que là, j'arrive sur un dribble, je vais arriver dribbler, fixation et je repars. Donc là, si tu remarques, lorsque je fais un dribble de fixation, j'arrive ici, je fixe mon défenseur. C'est le fait que j'essaye de m'arrêter en multipliant mes appuis pour faire croire à mon défenseur que je vais rester sur place, ok ? Ou alors que je peux aller à droite, à gauche, mais sans lui indiquer, je reste neutre, vraiment. Et au dernier moment, une fois que j'ai fixé mon défenseur, il est bien face à moi, je change de rythme et je pars à droite ou à gauche. Ce qui t'indique, là, à droite ou à gauche, c'est ses appuis. Je vous montais un fait réel. Mon défenseur, il est pas là, il y a une aide. Lors de mon aide, soit je décide d'aller comme une balle et aller marquer, ou soit je décide de jouer plus intelligemment et de fixer mon défenseur. Je lui laissez croire qu'il défend bien, donc il arrive, je le fixe contre-pied. Souvent, ça, c'est très utilisé, le contre-pied. C'est de venir, le fait qu'il est venu de ce côté-là, son pied engagé, c'est celui-ci. Il aura plus de facilité à me suivre. C'est pour ça que là, je l'ai fixé. Une fois que je l'ai fixé, je pars contre-pied. Je vais là, et là, pour revenir, il est obligé de ramener son pied derrière, et voilà. C'est quelques millisecondes, mais qui sont importantes pour dépasser mieux son défenseur. Bien sûr, tout en gardant le changement de rythme. Le drip de recul, il est très utilisé pour te sortir de situations assez galères. Ce drip de recul, souvent, c'est quand tu t'es engagé dans un dribble, peu importe, départ croisé, départ direct. Lorsque tu arrives là, et tu vois que ton défenseur défend bien, ou qu'il ferme tes portes, et que tu ne peux plus attaquer, souvent, vous avez tendance à arrêter votre dribble, et chercher une situation de passe. Ou alors, sauter, et chercher une situation. Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. On va utiliser, dans ce cas-là, le drip de recul. Donc, lorsque tu as attaqué et pris contact avec ton défenseur, tu vas mettre le ballon loin. Si on fait une ligne entre mon pied, qui est engagé en premier, mon pied derrière, et mon ballon, il va venir dribbler sur la même ligne derrière, pour vraiment protéger tout ça. Et là, je vais venir rester comme ça, en pas, limite chassé, pour reculer, et je refais face. Tu vas voir qu'après ça, il y a des solutions pour le driver correctement. Donc là, j'ai attaqué, j'ai attaqué, boum, je refais face avec un pas effacé. Tu t'invites vraiment, lorsque tu es ici, dribble de recul, j'efface pour regarder ce qui se passe. Mais quand j'efface ici, je ne viens pas remettre mon dribble devant. C'est, j'ai effacé mon dribble derrière, j'essaie de le laisser derrière ou sur le côté. Ça, c'est important vraiment aussi, parce qu'on a tendance, souvent on le voit, on est là, on efface, et on ramène son ballon devant, et le défenseur, souvent, il te presse. Et c'est là qu'il ne faut pas le présenter. Ensuite, on a le dribble de contre-attaque. Le dribble de contre-attaque, il est différent des autres. Finalement, on t'apprend vraiment à dribbler avec une main à droite. Si tu vas du côté droit, tu dribbles avec ta main droite. Et si tu vas du côté gauche, tu dribbles avec ta main gauche. Sauf que sur un dribble de contre-attaque, il y a de la vitesse. Et pour vraiment, en fait, ne pas perdre ton ballon lorsque tu vas très vite, on apprend tout simplement à changer de main lorsque tu cours. Contre-attaque, ça veut dire que tu vas aller de ta zone arrière à ta zone avant, le plus vite possible en possession du ballon. Et là, il faut que tu emmènes ton ballon devant, un coup avec la main droite, un coup avec la main gauche, un coup avec la main droite et un coup avec la main gauche. Tu verras que dans le programme, à chaque fois, il faut que tu fasses des pompes à chaque exercice. Pourquoi ? Parce que tu viens fatiguer tes bras et lorsque tu vas travailler tes dribbles, tu vas travailler dans la fatigue. Et au moins, tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est important, surtout sur des programmes comme là, où tu vas pouvoir vraiment exceller dans le dribble. Donc, on travaille un peu les pompes. Tu verras, je te les mets dans le programme avec tout simplement toutes les descriptions. Et derrière ça, tu travailles ton dribble. Ici, on vient prendre son ballon avec sa main droite. On vient dribbler tout simplement. Un, deux, trois, quatre. Toujours une rotation du ballon. Un, deux, trois, quatre. Et on vient passer sur l'autre main de façon dynamique. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Quand tu passes ton ballon d'un coup à droite à gauche, il faut qu'il y ait un changement de rythme et il faut que tu récupères ton ballon assez bas. N'oublie pas, on essaye de respecter le fait qu'il y ait la ceinture. Il ne faut pas laisser ton ballon trop remonter. On lève la tête aussi également pour ne pas s'habituer à regarder le ballon parce que quand on va être en match, on va regarder ce qui se passe. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Exercice deux. On vient dribbler avec deux ballons et cette fois-ci, lorsque tu dribbles avec deux ballons, toujours tes appuis, largeur des épaules, c'est très important. Tu viens dribbler sur les côtés et tu fais une rotation de balle sur l'intérieur. L'intérieur. Et en exagérant. Toujours. Un, deux, trois, quatre. Et fort. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ainsi de suite. Ici, on vient dribbler derrière soi. Donc là, je vais faire un, deux, trois, quatre, cinq. Et j'essaye d'aller au maximum comme ça et je dribble fort. Surtout, sortir de sa zone de confort. On a tendance, lorsqu'on arrive bien son dribble, à garder toujours la même chose. Et ça, il ne faut pas. Ce n'est pas parce que tu y arrives que ça y est, tu es le meilleur sur ce dribble. Tu vois que tu y arrives très bien. Tu vas chercher beaucoup plus fort sur la percussion de ton dribble. Un, deux, trois, quatre. Et tu sortes de ta zone de confort jusqu'à, tu vois que ton ballon, il sort et il part. C'est des exercices, moi, que je te conseille aussi même si tu es débutant. Mais même si tu es expert, moi, c'est des exercices que je fais avant de reprendre la saison et ça me permet d'être au top et pas de faire des pertes de balles et éviter de ne pas avoir confiance quand je vais attaquer le panier. Tu viens dribbler devant toi comme ceci. Et sauf que, toujours en levant la tête, bien sûr, les appuis, on reste fléchis, on rentre les genoux dans le sol. Et là, à un moment donné, tu vas venir passer ton ballon entre les jambes et redribler devant toi. Quand tu passes ton ballon entre les jambes, je ne veux pas que tu bouges tes jambes. On les laisse vraiment sur place. C'est tes mains et ta manipulation de balle qui va travailler. Donc là, encore l'importance des bouts des doigts. 1, 2, 3, 4, entre les jambes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il va arriver que tu vas le faire et tu vas sentir que quand tu tapes fort, parce qu'il faut changer de rythme, ton ballon aura tendance à taper ta paume ici. Et mets-le-toi dans la tête qu'il ne faut pas que ça tape ta paume. Il ne faut vraiment pas que ça touche ta paume et on est sur le bout des doigts. Force-toi à te dire ça. On est sur le dribble de recul. On va le bosser parce qu'il n'est pas simple. On engage son pied devant, son pied derrière. On vient dribbler derrière soi. 1, 2, 3, 4. Je recule. 1, 2, 3, 4. Je laisse toujours le ballon là et c'est moi qui me tourne. 1, 2, 3, 4. Je recule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Attention, votre regard, quand tu dribbles là sur ton dribble de recul, on regarde. Voilà, c'est vraiment tout sur la même ligne et ton regard aussi. Et on se force comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mon regard est là. Je me tourne. Mon regard est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. On est sur le in-out. Le in-out, boulot très important sur l'exagération de ton dribble. Si tu n'exagères pas, ça reste compliqué. Lorsque tu dribbles avec ton palon, possession de balle, main droite, tu vas venir exagérer et faire un arrondi extrême. Et pas juste faire ça comme tout à l'heure. On exagère. 1, 2, et on exagère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pareil, tu changes de main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu travailles ça. Dribble de ballon. Ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir dribbler un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Et voilà. Tu changes, tu changes, tu changes. Tu fais un coup en arrière comme ça. Et une fois que c'est bon, tu fais en avant. Alors celui-là, il est plus compliqué. Au début, tu vas galérer. T'inquiète pas, mais c'est le travail petit à petit, petit à petit que tu vas réussir. Le fait de faire ça, ta manipulation de balle, tu vas être beaucoup plus fort sur ça. Autre exo. On a tendance à travailler le dribble sans avancer. Et là, on va travailler en avançant. Je vais venir tout simplement me rapprocher. Sauf que je vais faire 1, 2, in-out entre les jambes. 1, 2, in-out entre les jambes. Et je répète ça en continu. J'arrive. 1, 2, in-out entre les jambes. Mon avancée est normale. 1, 2, sur mes pas, normal. Et mon dribble de bas. 1, 2. Mon in-out, je fais croire que je vais emmener mon défenseur de ce côté-là. Je reviens. Et lorsque je reviens, j'engage mon premier pied d'appui ici pour passer facilement mon ballon là. Comme ça, il n'y a pas d'étape en plus. 1, 2, et dynamique. Dynamique. Ne le fais pas. Surtout pas. Ensuite, on en fait un autre. Tu arrives ici. 1, 2, entre les jambes, derrière le dos. Et voilà. En tout cas, j'espère que tu as aimé toutes ces explications et que ça a été assez clair pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ta qualité première, c'est quoi ? Le dribble, le tir ou autre chose. N'hésite pas à le dire. Tu verras qu'on aura sorti des vidéos sur le dribble, aussi sur le tir. Et derrière ça, c'est des formations, c'est-à-dire que tu auras un suivi, c'est-à-dire que tu vas retrouver par exemple sur le dribble, le dribble dans le dos, le dribble entre les jambes et plusieurs petits tips comme ça et plein d'exercices sur le dribble. Et tu auras juste à cliquer sur la playlist et tu auras tout ce qu'il te faut dans cette formation pour améliorer ton dribble. Ça, c'était juste la base qui est déjà bien pimentée. Et peut-être que tu as envie qu'une vidéo sorte en premier, avant l'autre ou autre. Alors, c'est pour ça qu'en commentaire, si tu as un sujet que tu aimerais bien qu'on traite et qu'on voit ensemble et que je te partage mes savoirs, que j'ai appris et que je te le remette pour toi, pour que tu apprennes et que tu progresses un maximum, alors n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Parce que je suis persuadé que chaque chose que vous allez pouvoir mettre en commentaire, je vais pouvoir vous donner mon petit avis aussi, ce que j'ai pu vivre sur ça et vous le partager pour que vous progressez un maximum. Je suis complètement convaincu qu'en regardant des vidéos et en refaisant chez vous et en travaillant, vous pouvez vraiment exceller et revenir meilleur que les autres. Alors, ne l'oublie pas. En tout cas, je suis persuadé que tu peux réussir. Il suffit juste de suivre bien tout à la lettre. N'hésite pas à liker, partager. Moi, j'ai kiffé te faire cette vidéo devant toi et j'espère qu'on se rejoindra pour la prochaine vidéo et que tu n'oublieras pas. Allez, à la prochaine, les gars.